Alléluia! Alors, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, et je voudrais que nous puissions, avant de regarder la parole de Dieu, prier, prier un instant. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Je voudrais que tu puisses prier un instant pour quelques points de prière, avant que nous puissions prendre la parole du Seigneur. Amen! Voilà, donc, remercie d'abord Dieu pour cette année qui est une époque importante que Dieu te donne encore dans ta vie. Et lève ta voix et remercie le Seigneur pour cette année qui est une nouvelle époque, une nouvelle saison que Dieu détermine dans ta vie. Remercie Dieu pour cela, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Prie mon frère et ma soeur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Prends ces points de prière au sérieux et prie. Prends ces points de prière au sérieux et prie. Prends ces points de prière au sérieux et prie. Dis au Seigneur merci pour cette année 2021, qui est une époque importante pour ta vie, qui est une saison nouvelle pour ta vie, qui est une opportunité encore de glorifier Dieu sur la terre, d'accomplir le dessein de l'éternel pour ta vie. Remercie le Seigneur, parce que 2021, c'est une nouvelle époque, une nouvelle saison, une nouvelle opportunité, une nouvelle grâce que Dieu te fait dans ta vie, mon frère et ma soeur, dans ta vie personnelle, de vivre et de voir cette année encore pour la gloire de son Seigneur. Sous-titrage MFP. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Alors tu vas encore prier, mon frère et ma soeur. Le Seigneur nous a fait rentrer dans cette année, qui est une époque, une saison qui nous donne. Amen. Et Dieu nous a donné la parole prophétique de l'heure, la parole prophétique de la saison, la parole prophétique de l'année 2021, qui est une année de quoi ? De croissance dans la sagesse et la faveur divine. Il y a trois mots importants, croissance, sagesse et faveur divine. Tu vas dire à Dieu que cette époque, qui est l'année 2021, que la croissance, la sagesse et la faveur divine opèrent de manière tangible dans ta vie tout au long de cette année. Fais cette prière. Réclame pour toi cette croissance. Prie Dieu pour que la croissance dont Dieu parle dans ce thème, la sagesse dont le Seigneur parle, la faveur dont Dieu parle dans ce thème, sois-tu une réalité pour toi ? Sois une réalité pour toi ? Sois une réalité dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, dans tous les domaines de ta vie, que chaque jour de cette année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, demande à Dieu maintenant que le Saint-Esprit te fasse avancer dans la croissance divine, dans la sagesse de Dieu, dans la faveur divine. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 de Dieu et l'intelligence de Dieu soit relâchée dans ta vie de manière exceptionnelle, de manière profonde. Mon frère, ma soeur, Dieu a opéré en créant les cieux et la terre à travers la connaissance, sagesse et intelligente. Je veux que tu pries pour ton cœur afin que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance de Dieu opère dans ton cœur. Je dis bien opère dans ton cœur profondément et lève ta voix, fais cette prière. Il faut prier pour l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence afin que mon frère et ma soeur, le thème de cette année devienne ta réalité. Le thème de cette année devienne ta réalité. Nous demandons ce matin, que l'esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence anime nos cœurs, que cette année 2021, oh Dieu, fait opérer dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen avec moi. Je voudrais que nous prions encore. Écoute-moi, suis ce point de prière. On va demander que l'esprit de crainte de l'éternel nous anime tout au long de cette année. Oh, que l'esprit de crainte de Dieu nous anime tout au long de cette année afin que le sérieux avec Dieu, le sérieux avec la parole, le sérieux avec le Saint-Esprit, le sérieux dans notre éternité et notre destinée nous soit manifesté au nom de Jésus-Christ. Pris maintenant, basoun de kete brazon, janta mo kate labazi, ibalé kete basando, likoto mo sinda kalaba, botoliakate radunda, pondo si kate lamawé, ladouza branda si kato, pagoto sonto dibrate, balakatouza de lamata, monto si pantakadouzeke bagado, ikopratandandouskabe, basatariyama et tekorobosinta. Papa, je demande pour mon propre cœur l'esprit de crainte de l'éternel, que la crainte de l'éternel, l'esprit de crainte de Dieu anime mon cœur, mon esprit à mes corps et que cette année là encore, je marche Seigneur dans le sérieux avec toi, le sérieux avec ta parole, le sérieux avec ton esprit, le sérieux dans la sainteté, la justice, la vérité, le sérieux dans l'accomplissement de ma destinée, dans mon éternité, mantosi badakato, ebrondosakatu mazeta, ekatulabanta suate balaka, ikotobro sainte, kadou mecheteria ba, oligos, makadouze makata, ibandozi patarabe, balakatondo si pataria, lotondo siateba, lotiabagadou, le tumbeke telebazunta, ikotobrasando si pata, metu nakatabariata, odolokotumbra des sekete maria, laski pradozanda, oligos, mantesun takaba, nous demandons ce matin l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de crainte de l'éternel, dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, pour la gloire de ton saint nom, au nom précieux de Jésus, tu as prié et j'ai prié, disons Amen. Alors je voudrais que nous puissions prier, je veux que tu pries pour ton propre cœur, tu peux prendre ces pries au sérieux, tu peux t'amuser avec, ça te regarde, je dis tu vas prier pour ton propre cœur, tu vas prier pour tes pensées, tu vas prier pour ton attitude, tu vas prier pour ton langage, je dis ton cœur, tes pensées, ton langage, ton attitude, afin que cela soit aligné sur la pensée de Dieu pour toi, cette année, que le Saint-Esprit règne dans ton cœur, tes pensées, ton langage, ton attitude, afin que cette année là, tu sois positionné dans tous ces domaines, afin de pouvoir expérimenter le contenu de cette année pour toi, et là, tu vois, et puis, ma kadobo che keteria ba, les sou pakandos kete, radoussukulumate, ebrendo suata makatouza, les bakandos kilabate, retokodobo chate, labrakatou mazé, mantos kilabata, baborakatou nda, setteriamatu, les brasakatu andeske, lotu atakamati atabo, les basunte kete balakata, oligos matakazite, redoussuntakadabosa, pendos kilabate, latakabradus kete, mashkonto brodiskata, excellent paix de grâce, je prie Seigneur, pour mon cœur, je prie Seigneur, pour mes pensées, je prie Seigneur, pour mes paroles, pour mon attitude, mon langage Seigneur, oh Dieu Père, que cela s'aligne, que ton règne, le règne de ton esprit, le règne de ta parole, soit dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, mes attitudes, et que Père éternel Dieu, je sois aligné, oh Dieu, pour expérimenter, tout le contenu, tout le contenu, tout le contenu, du thème de cette année, tout le contenu, de l'année, des bonnes œuvres, des choses que tu as préparées, d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, bas-soum-pre-tes-adou, les couto-broussintakabo, bas-senteriamato, mazikate, les barakatouazenta, runde-seketoubaka, ebolokotomazia tabonta, l'andou-seke, bas-sendobosita, bas-sendobosita, bas-sendobosipéteria massa, met-toumba-satele, lutekemanataria, loodaski-protozou, shendubakatariado, eborosimmanakate, oligosmandesuta, bakutalabazenta, rendosakatabradiasota, eberekato, nantokinduskaraba, shibato, chadeleketé, maski-prandoski-prandeska, au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dit Amen. Tu vas prier ce matin, afin que le Seigneur Dieu, te donne un cœur docile, et de bonne volonté, tout au long de cette année. Il a dit, si vous êtes docile, et de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions, du pays, les meilleures productions, de cette année, tu les mangeras, si tu as un cœur docile, et de bonne volonté. Prie pour toi-même, que la grâce de Dieu, te donne le cœur docile, de bonne volonté, détruit toute forme de rébellion, d'insoumission, de désobéissance, d'attitude obstinée, entêtée dans ton cœur. Réclame le cœur docile, et de bonne volonté, au Seigneur, à la parole et à l'esprit. Prie maintenant, bas sombra de kato, bas chatelamate, balagadousakendabro, prakatu zalekete, bosantarianos kate, baborikate la bazunte, ribandasuketelemato, mondo sokotoromaki, bakandoskile, letobrozaka, egorobosenteriadu, chalekate, bradiscate, masupate landoske, rendosokoto dimakato, ladazaka tumbrende, sulukutumaze, ratikandoskila ba, bolokotomasi, mandoskita kabo, rentosukete melete, lototobaradi, latandoskila batte, radindusapatondo tipakate, du kalamanteria, otokolobosso, mon Dieu et mon Père, je te demande ce matin, oh Dieu pour moi, un cœur docile, de bonne volonté, vis-à-vis de toi Père, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ton esprit, vis-à-vis de ta volonté, et des bonnes œuvres, que tu as d'avance préparées pour moi, pour que je les pratique, mon Dieu et mon Père Céleste, je prie par le Saint-Esprit, de ma corde grâce, ce matin, tout au long de cette année, d'un cœur docile, de bonne volonté, à toi Père, et à ta parole, détruite dans mon cœur, oh toute désobéissance, toute rébellion, tout entêtement, obstination, dans mes propres pensées, et dans mes propres voies, mon Père et mon Dieu, Macito Macande, Pradousa Lamentéria, Gopaka Satarabadi, Bosheteria Matou, Lendosoukata Mawé, Lekadosa Bantaria, Lekabroseti, Baruta Kandabarotata, Ikoto Bozende, Mandosita Labawé, Lodiazakato, Lodiazakato, Oligos, Basende Kitabronta, Perikatu Labase, Mantabroso Kotorobadi, Radavokatou Lamade, Baboli Katé, Rando Sotorianasa, Matou Nekete, Lutakamandosa, Kadoska Parande, Lutekene Masa, Lutokoriante Cabrado, Chadalamantériado, Chitakendabo, Patakalabadi, Rézoutakabade Seteria, au nom de Jésus, Amen, tu as prié, j'ai prié, dit Amen, tu vas encore prier le Seigneur, tu vas encore prier le Seigneur, écoute-moi, il faut prier, ça va vider toutes ces choses, tu as mangé, tu as mis en toilette, il faut prier, il faut prier, allez, écoute-moi mon frère, ma soeur, tu vas prier encore, tu vas dire adieu, de même que Dieu allumait un feu au buisson ardent, et la Bible que le buisson était en feu, mais ne se consumait pas, ça veut dire que le feu était gardé permanent, tu vas prier que dans ton cœur, tout au long de cette année, le feu divin en toi, soit gardé permanent dans ton cœur, et qu'aucun refroidissement spirituel, aucune tièdeur spirituel, ne soit ton partage dans cette année, mascando, pratica là-bas, il faut prier maintenant, Lutteke Masouta la manta, Rendo Soukata Brose, Praduse Malakatu, Lendo Soukata Mandoskapa, Lebakata Rabazinte, Rendo Sokoto Bracata, Shendalabo Take Laba, Baborikate Laba Sunta, Ibando Sokoto Lomati, Mando Borikate Labo, Bocheke Teremata, Lasiabonte, Retoko Zuka Talabe, Baborikate Laba, Boçanta Rabado, Lendousa Katabron de Siato, Prétoisate, 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 Boçokoto Romati, Mon Père, mon Père, allume dans mon cœur, un feu divin, un feu nouveau, un feu profond, un feu comme le buisson ardent, qui ne se consumait pas, éteine le Père, que dans mon cœur, brûle ton feu, le feu de ta présence, le feu de ta bonté, le feu de ta fidélité, le feu de ta grâce, le feu de ton amour, le feu de la passion, de ta volonté, le feu pour les bonnes œuvres, que tu as préparées d'avance pour moi, pour que je les pratique, mon Dieu, mon Père, allume en moi ce grand feu, ce feu qui vient de toi, 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 et que Père, toute forme de froideur, de tièdeur, soit détruite de mon cœur, par le Saint-Esprit, que mon cœur brûle, Seigneur, pour toi, profondément, tout au long de cette année, que ma flamme ne s'éteigne point, au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dit Amen. Amen. Tu vas prier, afin que tout fardeau, et tout péché, qui t'empêche de courir aisément, tout au long de cette année, que le Seigneur, que ce matin, ce fardeau, ce péché, ce poids qui est sur toi, soit détruit, au nom de Jésus, et que ton année, soit une année, avec liberté, que tu cours, tu marches, dans la liberté du Seigneur, au nom de Christ Jésus, fais cette prière, brocate sandalabo, botokolomossi, reketemazukalamante, brakatuacete, rondosokotolomaki, malakatu mazelakata, éterne le Père, notre Dieu, nous te prions ce matin, nous t'emplorons, notre Dieu, et demandons grâce ce matin, au nom de Jésus, afin que Père, éterne Dieu, que tout péché, et tout fardeau, qui nous enveloppe facilement, et nous empêche, de courir dans la carrière, qui nous est ouverte, la carrière que tu as préparée pour nous, cette année 2021, éterne le Père, nous prions ce matin, que par le Saint-Esprit, oh Dieu, nous soyons libérés, de ce fardeau, de ce fardeau inutile, de ces péchés, qui nous enveloppent facilement, et que Père, nous courions dans la carrière, qui nous est ouverte, qui nous est ouverte, ayant les regards, sur Jésus, le chef, et le consommateur, de notre foi, masquite au brandé, balakatu, au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié, dis Amen, 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 remercie le Seigneur, de t'avoir exaucé, si tu as prié avec foi, saisis ton exaucement aussi avec foi, Dieu écoute la prière, c'est pourquoi nous prions, Dieu exauce la prière, c'est pour cela que nous prions, Dieu écoute la prière, c'est pour cela que nous prions, remercie-le pour ton propre cœur, remercie-le pour ton âme, remercie-le pour ta vie, remercie-le, et chante ce cantique avec le groupe musical, masquite au brandes kata, oh merci Seigneur, oh merci, merci Seigneur, nous te glorifions, Emanuel, nous te glorifions, Emanuel, Emmanuel, Emmanuel, nous te glorifions, Nous te glorifions Emmanuel Nous te glorifions Emmanuel 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 Nous te glorifions Emmanuel Nous te glorifions, nous te glorifions, Emmanuel 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 Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Dieu avec nous, nous te glorifions, Emmanuel Lève tes mains, lève tes mains et glorifie, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Dieu vivant Nous te glorifions, Dieu vivant Dieu vivant Nous te glorifions, Dieu vivant Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Dieu vivant Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Nous te glorifions, Emmanuel Dieu global Dieu un gloire Dieu gloire Dieu gluant Emmanuel, 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 nous te glorifions Emmanuel, 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 nous te glorifions Emmanuel, 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 nous te glorifions oh nous le à à e et à Au nom de tout le monde Et m'a joué Nous te glorifions M'a joué Proclame cela ce matin Nous te glorifions Émanuelle Nous te glorifions Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Nous te glorifions Emmanuel Jésus Nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, oh, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, tu es le Christ en nous. Nous te glorifions, Christ en nous, tu es le Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous. Nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous. Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, tu es le Christ en nous. Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, tu es le Christ en nous. Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous, Christ en nous. Nous te glorifions, Christ en nous Christ en nous, Christ en nous Nous te glorifions, Christ en nous Offre-lui une acclamation ce matin Donne-lui sa commune offrande Alléluia Donne-lui sa commune offrande Passons ta catabroga Et nous nous voulons de la santé Alléluia Cette année encore, c'est ton année mon frère ma soeur Christ en toi l'espérance de la gloire Christ en toi l'espérance de la gloire Christ en nous l'espérance de la gloire Levant les mains, Christ en nous Christ en nous, Christ en nous Nous te glorifions, Christ en nous Christ en nous, Christ en nous Nous te glorifions, Christ en nous Christ en nous, Christ en nous Christ en nous, nous te glorifions, Christ en nous Christ en nous, oh Christ en nous Nous te glorifions, Christ en nous Merci Seigneur, dis avec moi je n'échouerai pas Je suis programmé par Dieu Pour réussir dans ma vie Pour réussir dans ma destinée Dieu a tout préparé d'avance Afin que je réussisse 2021, tu es mon année de croissance Et je vais m'agrandir, je vais me multiplier Je vais occuper le territoire Mes limites sont rembessées Mes limites sont tombées Et je fais des progrès évidents Je marche de grâce en grâce De sagesse en sagesse De victoire en victoire Parce que cette année-là C'est mon année 2021 Écoute ma voix Tu as été créé pour moi Pour me faire du bien C'est pourquoi Au nom de Jésus-Christ Je règne sur toi Chaque mois de cette année Chaque semaine de cette année Chaque jour de cette année Je règne par Jésus-Christ Au nom de Jésus Le sang de l'agneau Le sang de Jésus Est aspergé Sur toute cette année En ma faveur En ma faveur En ma faveur La route Du sang de Jésus Est préparée pour moi Tout au long de cette année Gloire 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 A Jésus A Jésus Merci Seigneur Amen Acclame le Seigneur Cette année-là C'est ton année Alléluia Écoute-moi mon frère Ce n'est pas de l'amusement La Bible dit Il y a Je crois que c'est dans Job Il dit As-tu commandé au matin? As-tu dicté sa loi? Amen Nous avons été créés Pour commander au matin Tu peux commander au matin Tu peux commander à une année Tu peux commander à une journée Tu peux commander à une semaine Tu peux commander Écoutez-moi Tout ça ce sont des lois spirituelles Amen Parce que c'est ce que tu sèmes Dans la journée Que la journée Te donne comme moisson Amen C'est ce que tu sèmes Dans l'année Je ne sais pas dans quel esprit Tu es rentré dans l'année Mais moi je suis rentré Dans cet esprit-là De croissance De sagesse divine Et de faveur Ce que tu dis à ton année C'est ce que ton année Tu ramènes Écoute-moi C'est comme par exemple Quand vous parlez D'un endroit Où il y a de l'écho Quand vous parlez Le mur vous ramène Votre voix Vous voyez ça? Le monde spirituel est pareil Ce que tu dis La session te ramène Ce que tu dis La session te ramène Donc si tu veux Jouer avec tes paroles Ça te regarde Nous sommes rentrés Dans une année Où maintenant Certaines choses Tu dois arrêter Où tu avances Où tu n'avances pas Amen Où tu avances Où tu n'avances pas Dispose-toi à avancer Je vais te dire une chose Peut-être tu attends Que l'année commence Mais ça a déjà commencé Et souvent Il faut commencer A prendre possession De l'année Dès le commencement De l'année La Bible Ne méprise pas Même les commencements Qui sont faibles Parce que le commencement Est aussi important Que la destination Si tu as mal démarré Le voyage Ce n'est pas Ce que tu arrives Amen J'ai dit Cette année là C'est ton année Cette année C'est mon année C'est l'année De ta famille C'est l'année Pour tes affaires C'est l'année Pour ton onction C'est l'année Pour ton église C'est l'année Pour ta destinée C'est l'année Pour tes opportunités Cette année là C'est mon année Dis-le Cette année là C'est mon année Dis-le J'ai dit Cette année là C'est mon année Dis-le Dis-le Dis à ton frère Cette année là C'est ton année Dis-le à lui de tout ton cœur Écoute-moi Faut quitter le voisin qui est à côté de toi S'il est trop tranquille, quitte à côté de lui Va quelque part ailleurs Va ailleurs Si quelqu'un ne reçoit pas ton message, va prêcher ça ailleurs Si quelqu'un ne reçoit pas ton message, va le prêcher ailleurs Je dis, si quelqu'un ne reçoit pas ton message, va dire ça ailleurs Dis-lui, cette année là, c'est ton année Cette année, c'est ton année Dis-le Cette année, c'est ton année Est-ce que tu as un bouchoir ce matin ? Tu peux lever ton bouchoir s'il te plaît ? Cette année, c'est ton année C'est ton année Cette année, c'est mon adeux Dieu a préparé des bonnes œufs pour moi C'est déjà décreté au ciel Je verrai son accomplissement sur terre Alléluia Cette année là, c'est mon année Cette année là, c'est mon année Cette année là, c'est mon année C'est mon année, année de ma sagesse divine. C'est mon année, année de ma faveur divine. C'est mon année, cette année-là, c'est mon année. Oh, cette année-là, c'est mon année. L'année pour ta maison, c'est mon année. L'année de tes affaires, c'est mon année. L'année de ta famille, oh, c'est mon année. Cette année-là, c'est mon année Cette année-là, c'est mon année L'année du peuple de Dieu C'est mon année L'année des hommes de Dieu C'est mon année L'année des femmes de Dieu C'est mon année Cette année-là, c'est mon année Cette année-là, c'est mon année L'année de la santé divine C'est mon année De gloire en gloire C'est mon année Envie-toi, envie-toi et C'est mon année Oh, cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année L'année de la pêche fructueuse C'est mon année Les Goliaths sont renversés C'est mon année Tu passeras ton Jourdain C'est mon année Cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année L'année de ton ministère C'est mon année L'année du succès dans tes études C'est mon année Ta vie de prière va changer C'est mon année Oh, cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année L'année de ta joie C'est mon année L'année de l'onction multipliée C'est mon année Tu vas gagner des amours C'est mon année Cette année-là, c'est mon année Cette année-là, c'est mon année On danse le Seigneur Si c'est ton année, il faut danser le Seigneur David a dansé devant l'enprisonnement de Dieu Je dis, si tu danses pas ici, tu danses ailleurs Cette année-là, c'est mon année Cette année-là, c'est mon année Cette année-là, c'est mon année Cette année-là C'est mon année Je vois la fameuse de Dieu sur toi C'est ton année Je vois la grâce de Dieu là-bas, là-bas C'est mon année Et ici, je vois la sagesse de Dieu C'est mon année Cette année-là, c'est ton année Cette année-là C'est mon année Je vois des témoignages multipliés sur ta vie Je dis, si tu danses pas ici pour le Seigneur, tu danses ailleurs Je dis, si tu danses pas ici pour le Seigneur, tu danses ailleurs Ma sœur, cette année-là C'est mon année Oh, cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année Ma sœur là-bas Oh, c'est ton année Mon frère à côté de moi C'est ton année Toi qui danses devant Dieu C'est ton année Oui, cette année-là C'est ton année Cette année-là C'est ton année On ne va plus te reconnaître Oh, c'est mon année L'extraordinaire de Dieu vient sur toi C'est mon année Des changements vont s'opérer C'est mon année Et cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année Oui, cette année-là C'est mon année Oh, cette année-là C'est mon année Oui, cette année-là C'est mon année Cette année-là C'est mon année Alléluia Maintenant, tu es en train de rentrer dans la fête de Dieu Alléluia Assieds-toi dans la présence du Seigneur Amen Alléluia Gloire à Dieu Écoute-moi, frères et sœurs Oh, Jésus 2021, c'est notre année De croissance Dans la sagesse Et la faveur divine Amen Cela veut dire que Le mot clé C'est la croissance Mais la croissance Dans la sagesse Et la faveur divine Cela veut dire que Ce qui apporte également la croissance C'est lorsque la sagesse de Dieu Et la faveur de Dieu opèrent Dans ta vie Lorsque la sagesse divine Et la faveur de Dieu opèrent Dans la vie d'une personne Il y a la croissance Que ce soit Dans sa vie personnelle Je veux dire que Dans son caractère Sa stature Ta personnalité Il y a une croissance Que ce soit Dans ton foyer Il y a une croissance Ca peut être aussi Dans tes affaires Ton travail professionnel Il y a une croissance Ca peut être aussi Dans ton travail De ministère L'oeuvre de Dieu Que tu fais Il y a une croissance Il y a une croissance Dans ta vie de prière Ta relation avec Dieu Alors quand on dit La croissance C'est dans tous les domaines On a besoin de croissance Dans tous les domaines De notre vie Amen Je reviens ce matin Sur certains aspects Du thème Alléluia Alors quand on dit La croissance C'est dans beaucoup De domaines Dans notre vie Pratiquement tous les domaines Et Dieu veut clairement Qu'il y ait de la croissance Dans ta vie Mais particulièrement Il dit la croissance Dans la sagesse Et la faveur divine C'est là que Lorsqu'un homme opère Dans la sagesse de Dieu Et dans la faveur de Dieu Il y a croissance Dans sa vie Quel que soit le domaine Quel que soit le compartiment De sa vie Il voit la croissance Se manifester Amen Et c'est important pour nous Parce que cette parole N'est pas juste un slogan C'est la proclamation La parole Que Dieu nous a donnée Pour cette année Et en tout cas Nous voulons que Tout le contenu Qui est dans cela Soit manifesté Dans notre vie Amen Et nous avons vu Que la croissance C'est quoi La croissance C'est agrandir Quelque chose Développer quelque chose Amen Que ce soit en qualité Ou en quantité Donc la croissance Est qualitative Et la croissance Est quantitative La croissance C'est agrandir Développer Amen Et lorsque Il y a croissance Il va sans dire Que les limites Seront renversées C'est-à-dire C'est-à-dire que Le niveau Tu es Tu resteras plus là Tu vas progresser Tu vas franchir Des barrières Franchir des limites C'est ça la croissance Écoute-moi Peut-être que dans ta vie Il y a un niveau Où tu arrives toujours Et puis tu es bloqué Mais la croissance Signifie que Tu vas dépasser Le niveau Écoutez Quand Dieu parle Il ne faut pas comprendre Les choses à votre manière Il faut comprendre Le langage Dans lequel Dieu parle La croissance La croissance veut dire Je dépasse les limites Je vais au-delà Je brise les barrières Et j'avance Amen Et la croissance Fait plaisir à tout le monde Il n'y a pas quelqu'un Dans sa vie Qui n'aime pas la croissance Les gens peuvent critiquer La croissance Mais en réalité Ils ont envie d'avoir ça Amen Écoutez-moi encore Et quand il n'y a pas De croissance dans ta vie Tu seras amené A critiquer ceux qui grandissent Ceux qui s'agrandissent C'est pourquoi Il faut que toi-même Tu expérimentes personnellement La croissance Dans ta vie Cela veut dire Tu dois grandir C'est ça la croissance Grandir dans ta personnalité Grandir dans ce que tu fais La croissance C'est acquérir davantage Souvent les gens pensent Que acquérir davantage De choses C'est un péché Ce n'est pas un péché D'acquérir davantage Et d'avoir davantage Ce n'est pas un péché Le péché C'est l'utilisation Que tu fais De ce que tu as eu Si tu l'utilises mal Tu l'utilises pour faire Ce qui n'est pas bon Alors Tu es dans le péché Mais sinon Dieu n'est pas Dieu n'est pas contre le fait Que tu as la croissance Dieu est pour la croissance Pourquoi ? Parce que quand il y a La croissance Écoutez-moi Quand il y a la croissance On peut réaliser Beaucoup plus Quand il y a la croissance Dans l'onction Il y a la croissance Dans la grâce Il y a la croissance Numérique Quand il y a la croissance Dans tes finances Toi-même tu sais Que tu peux réaliser Beaucoup d'autres choses Dans ta vie N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mon ami Quand il y a la croissance Dans tes finances Il y a des choses Que tu ne pouvais pas Avant tu ne pouvais pas Te permettre d'acheter Maintenant Tu peux les acheter A cause De cette croissance Donc il y a des bénéfices La croissance est bénéfique A tous les niveaux Même les pays Parlent de croissance Tous les pays A la fin de l'année Veuillent voir que Leur chiffre de croissance A augmenté Maintenant La croissance Quand elle est manifestée Doit être profitable A tout le monde Tout le monde Doit ressentir Les bénéfices De la croissance Quand il y a la croissance On doit voir Les bénéfices Dans ta vie Tu dois aussi Expérimenter Cette croissance Là dans ta vie Et c'est la volonté De Dieu Que nous puissions Expérimenter la croissance La croissance C'est développé Comme je l'ai dit C'est devenu plus grand Donc Quand Dieu dit La croissance Ne te limite pas Ne crois jamais Que le niveau Où tu es arrivé Là C'est le dernier niveau Il y a un autre niveau Où quelqu'un est arrivé A arriver plus que toi Souvent c'est pourquoi Quand tu C'est pourquoi Ceux qui voyagent Ça développe vite Leur esprit Parce que En voyageant Tu t'en vas voir D'autres choses Que d'autres personnes Faites Et tu réalises Que toi même Tu n'as rien fait Parce que Quand tu es Dans ton simple monde Tu as l'impression Que tu avances Sors de ton monde Tu vas voir Que d'autres Sont allés au delà De là où tu es Parce que la croissance C'est importante Amen Alors La croissance C'est dans la sagesse Comme on a dit On a parlé de la sagesse La sagesse C'est le savoir Faire de Dieu C'est la manière De faire de Dieu C'est ce que Esaïe 55 verset 8 Il dit Il dit Vos pensées Ne sont pas mes pensées Et vos voies Ne sont pas mes voies Les voies de Dieu C'est ça la sagesse de Dieu Dieu te donne sa sagesse Pour que Tu progresses Et que tu avances Et que tu saches Qu'est-ce que tu dois faire A tel, tel, tel moment Très souvent La croissance Ne vient pas Dans notre vie Parce que Ce que Dieu nous dit De faire Pour qu'il y ait la croissance On ne le fait pas Beaucoup de chrétiens Nous pensons que Tout c'est la prière Non On ne grandit pas Juste par prière On grandit En utilisant La sagesse de Dieu Dans Ce que nous faisons Si tu manifestes La sagesse de Dieu Tu vas voir Mon frère et ma soeur Que la croissance Que tu recherches là Est manifestée Dans ta vie Je prends un exemple Pierre Dans Luc 5 A partir du verset 1 La Bible Que Jésus Se trouvait Auprès du lac Et Il y avait une barque Qui était La foule Était nombreuse A côté Autour de lui Jésus est monté Sur une des barques Qui appartenait A Simon Pierre Quand il est monté Dans cette barque La parole de Dieu Nous dit Que Jésus lui a dit Éloigne-toi un peu De terre Et il s'est éloigné Et Jésus s'est tenu Dans la barque Et a prêché A la foule Qui était là Quand Jésus a fini De prêcher A la foule Jésus maintenant Va parler à Pierre Jésus va donner à Pierre Une parole de sagesse Il dit Pierre Avance un peu En eau profonde Et jette ton filet Là où tu es Il dit Avance un peu En eau profonde Et jette ton filet La parole de Dieu Nous dit Que lorsque Jésus A dit cela Qu'est-ce qui s'est passé L'apôtre La parole de Dieu Nous dit Que Pierre A répondu Au Seigneur Seigneur On dit Simon lui répond Maître Nous avons travaillé Toute la nuit Sans rien prendre Ça C'est sa réalité Pierre a travaillé Toute la nuit Dans son business Sans rien prendre Il a fait des efforts Il a fait des efforts Il a fait des efforts Ce n'est pas mauvais De travailler Mais quand tu travailles Il faut travailler Sagement Avec Dieu Mais il raisonnait Il dit Seigneur On a travaillé Toute la nuit On n'a rien pris Mais brusquement Il se ressaisit Et il dit Seigneur Mais sur ta parole Quelle parole ? La parole de sagesse Pourquoi c'est une parole de sagesse ? C'est une parole de sagesse Parce que Pierre A travaillé Dans le même endroit Toute la nuit Le même endroit Il a travaillé Là toute la nuit Il n'a rien pris Mais dès l'instant Où le Seigneur lui dit Avance un peu de terre Et jette ton filet Se jeter le filet Dont Jésus parle là C'est une parole De sagesse Venant du ciel Pierre pense qu'il n'y a rien Mais dès l'instant Où Dieu engage Une parole de sagesse Tout se met en place Pour t'aider à réussir Écoutez-moi Le problème Ne veut pas dire Qu'il y a longtemps On est là Ce n'est pas de ça Il s'agit Ce n'est pas une affaire De dire Il y a longtemps Je fais ça Ce n'est pas de ça Il s'agit Quand tu suis le Saint-Esprit Il faut écouter La sagesse De l'Esprit de Dieu La sagesse du Saint-Esprit Est plus puissante Que tes années d'études Il faut savoir Simplement combiner Ce que tu as appris Tu as étudié Avec la sagesse De l'Esprit Saint Qui est en toi Dieu ne t'interdit pas D'utiliser Ce que tu as appris Mais il te dit Il y a plus Que ce que tu as appris Pierre dit Seigneur Je suis un espère Toute la nuit ici On a jeté le filet De fond en comble On n'a rien pris Mais Jésus lui dit Tu es espère Tu as travaillé Tu maîtrises bien la mer Oui Toi tu as appris A maîtriser la mer Moi j'ai créé la mer Il dit Jatte ton filet Ici Et très souvent Quand Dieu vous dit De fait Quand Dieu vous donne Une parole de sagesse Très souvent Il n'y a rien De visible Qui peut vous motiver Mais comme tu as Une relation avec Dieu Et que tu connais La voie de Dieu Tu apprends à suivre ça Au départ Personne ne va t'accompagner Mais Dieu Quand le résultat Va venir Vous allez voir Quand Jésus a dit ça à Pierre Personne n'a réagi C'est quand il y a eu L'abondance Que les gens sont venus Dis Pierre On va t'aider Et la Bible dit que Mais sur ta parole Je jetterai le filet Donc il a décidé D'appliquer La parole de sagesse Qui lui a été donnée Qu'est-ce qui va se passer Au verset 6 On dit L'ayant jeté Ils prirent Une grande quantité De poissons Et leur filet Se rompait Regardez quelle croissance Une grande quantité De poissons Et leur filet Se rompait Le filet craquait Parce que les poissons Etait trop On a même Écoutez Vous savez Il y a des choses Aujourd'hui c'est difficile Que le peuple de Dieu Accepte ça Pourquoi ? Parce que comme On n'opère pas Dans la sagesse divine Et dans la faveur divine On ne voit pas Que ces choses là Sont possibles Dans la Bible Lorsque les gens opéraient Dans la sagesse de Dieu Et la faveur de Dieu Il y a eu Des bloquats Des situations Aucune situation N'est restée pareille Lorsque les gens Impliquaient la sagesse de Dieu Et lorsqu'ils ont opéré Dans la faveur de Dieu Aucune situation N'est restée pareille Amen Aucune situation N'est restée pareille On dit L'ayant jeté Il prit Une grande quantité De poisson Et leur filet Se rompait Voici la croissance Voici la croissance Amen La sagesse C'est la voie Que Dieu te dit D'emprunter La sagesse C'est la méthode Que Dieu te dit D'utiliser La sagesse C'est la direction Divine Personnelle Que Dieu te donne La sagesse C'est ce que Dieu te commande De faire Et quand Dieu te commande De faire quelque chose Dieu sait que ça va porter Son fruit Ton raisonnement Ne l'intéresse pas Il sait que Si tu fais Ça va porter du fruit Parce que tes voies Ne sont pas les voies De Dieu Tes pensées Ne sont pas les pensées De Dieu Alléluia Il dit Année de croissance Dans la sagesse Et dans la faveur Divine La faveur Divine La faveur Divine A la veille J'ai insisté Sur l'aspect Sagesse La faveur Divine Regardez On va lire Un test Qui va nous aider A bien cerner L'importance De la faveur Divine Sur la vie De quelqu'un Dans Luc Chapitre 1 Au verset 26 Luc Chapitre 1 Au verset 26 Luc 1 Verset 26 Qu'est-ce qu'il dit Regardez La Bible C'est le passage De la visitation De l'ange A la Vierge Marie Il dit Au sixième mois L'ange Gabriel Fut envoyé Par Dieu Dans une ville De Galilée Appelée Nazareth Regardez très bien La scène On dit Au sixième mois Donc vous voyez Que les périodes Sont importantes Dans la Bible Vous voyez L'importance Des périodes Pourquoi dans la Bible On met les dates On met souvent Les jours Les mois Les années Parce que pour Dieu C'est important Ça détermine Des époques Et des saisons La Bible Au sixième mois Pourquoi Parce que l'ange Est allé parler A Zacharie Quand Zacharie Servait Dieu Dans le temple Et la Bible Dit par rapport A cet événement Au sixième mois Maintenant Donc il y a eu Six mois Où l'ange Allait dire A Zacharie Et Zacharie Que sa femme Élisabeth aura un enfant Ils ont prié Ils ont prié Leur prière A été exaucée Maintenant Élisabeth Va porter un enfant Ils étaient forts Ils étaient avancés En âge Et Zacharie A dit A l'ange Elle dit Mais à quel signe Reconnaitrais-je Que ce que tu m'as dit Là vient de Dieu Et que vraiment Ça va réellement S'accomplir Il n'a pas abordé La parole Là par la foi Il a abordé ça Par vérification Il dit Dieu Son affaire Il faut que j'ai une preuve Ne demandez pas A Dieu Des preuves Le fait que Dieu Te parle C'est déjà une preuve Seigneur Je veux des preuves Il faut que tu me prouves Que c'est toi Qui chose Non Il dit À quoi Le connaitrais-je Que oui Cette parole Là vient de Dieu Et l'ange Lui a dit Le seul moyen Par lequel Tu vas reconnaître Tu seras mieux Toute la grossesse Tu seras mieux Tu pourras jamais Parler sur le vent De ta femme Tu pourras jamais Bénir son vent Pourquoi Parce que Si je joue ta bouche Là tu vas raconter N'importe quoi Écoutez La bouche des hommes Combattent plus Leur miracle Que n'importe quoi Même tes actions Ne combattent pas Tes miracles Plus que ta bouche Je dis Tes actions Ne combattent pas Tes miracles Plus que ta bouche C'est ta bouche Qui combat beaucoup Ce que Dieu veut faire Dans ta vie Et quand maintenant Continuons Il dit Gabriel fut envoyé Dans cette ville Appelée Nazareth Regardez très bien Qu'est-ce qu'il dit Au verset 26 Il dit Auprès d'une vierge Fiancée à un homme De la maison de David Nommée Joseph Le nom de la vierge Était Marie Donc voici une vierge Vous connaissez Une femme Une jeune fille vierge Elle n'a point Connu d'homme Si elle ne connait Pas un homme C'est impossible Qu'elle ait un enfant Regardez bien Je te parle De la croissance Dans la sagesse Et la faveur divine Regardez très bien Dieu prend Cette jeune fille Humainement parlant Dans sa virginité Elle ne peut pas Avoir d'enfant Si elle ne connait Point d'homme L'ange a été envoyé Pour parler A la vierge Marie Le verset Qui suit Dit quoi Le verset Qui suit L'ange Entra chez elle Et dit Suivez L'ange lui dit Je te salue Toi A qui une grâce A été faite Le Seigneur Est avec toi Toi tu méprises Tu méprises la faveur divine Qui est dans le mot Croissance Sans la faveur divine Rien ne peut prospérer Dans la vie de quelqu'un Sans la faveur de Dieu Rien ne peut prospérer Si Dieu ne met pas sa faveur Sur toi Tu ne peux pas prospérer Selon le royaume de Dieu Mais l'ange dit à la femme A Marie Que une grâce T'a été faite Quelle femme Cette jeune fille Viège là Une grâce Lui a été accordée Et à cause De cette grâce Le Seigneur Est avec elle Là où la grâce De Dieu opère La présence De Dieu Est là La présence De Dieu Est là Quand la présence De Dieu Est là La grâce De Dieu Aussi travaille Il dit Le Seigneur Est avec toi Une grâce T'a été accordée Depuis le ciel Sinon En d'autres mots Comment est-ce que Marie Dans la virginité Peut avoir un enfant Ça c'est la grâce Qui peut faire cela C'est la grâce Qui peut faire que L'impossible humain Là Devient possible C'est la grâce Qui peut faire que Là où tu dis Je ne peux pas là Maintenant tu peux C'est la grâce Qui fait que Là où tu dis Je suis limité Maintenant tu dépasses Tes limites C'est la grâce De Dieu Qui fait que Ton impuissance Devient puissance Ta faiblesse Devient force La grâce De Dieu Est la solution De Dieu Pour les limitations Des hommes Pour les faiblesses Des hommes Pour les incapacités Des hommes Et pour les impuissances Des hommes Là où il y a une impuissance Tu as besoin de grâce La grâce de Dieu N'est pas venue Parce que toi tu peux faire La grâce est venue Parce que tu ne peux pas Et Dieu t'envoie Le secours Qui vient du ciel C'est pourquoi C'est pourquoi Quand tu comprends La grâce de Dieu Tes faiblesses Tes erreurs Tes tombés Levés Tomber Levés Ça ne doit plus Un problème Tu dois comprendre Que la grâce de Dieu Peut changer La chose Quand tu comprends La grâce de Dieu Même tes limitations Ne sont plus un problème Parce que tu sais Qu'il y a un remède Aux limitations On appelle ça quoi ? La grâce Il y a un remède A la faiblesse On appelle ça quoi ? La grâce Il y a un remède A l'incapacité On appelle ça quoi ? La grâce Il y a un remède A l'impossibilité On appelle ça quoi ? La grâce Ici dans le cas De la Vierge Marie C'est un cas D'impossibilité Parce que ce que Dieu Va lui dire là Si ce n'est pas la grâce Il ne peut pas avoir Cette croissance là Dans sa vie Amen Au verset qui suit On est troublé Par cette parole C'est normal Elle avait la mentalité De la loi Donc elle est troublée C'est normal Il y a des paroles Quand Dieu te dit Ça te trouble Parce que la mentalité Dans laquelle tu es là La parole De la Vierge Ça te choque En fait ça bouscule Ta mentalité Et en ce moment là Tu es un peu déstabilisé C'est pourquoi Il y a des choses Quand Dieu te dit Tu es sécoué Il dit Troublé par cette parole Marie se demandait Ce que pouvait signifier Une telle salutation Elle ne connait pas la grâce Elle connait la loi Donc quand on dit Une grâce Ça a été faite Elle dit Dans la loi Ce n'est pas la grâce Dans la loi On opère A partir de nos efforts Dieu veut que tu tues Ta propre force Pour accomplir Ce qu'il te dit La loi fait appel A la force de la chair C'est pourquoi Dans la loi Les gens échouaient Parce que la chair Ne peut pas accomplir Ce qui est spirituel C'est pourquoi Jésus a envoyé la grâce Troublée par cette parole Marie se demandait Elle dit Mais qu'est-ce que signifie Cette salutation Le verset 30 L'ange lui dit Ne crains point Marie Car tu as trouvé Grâce devant Dieu Regardez encore Le mot grâce Il vient Marie a trouvé Grâce devant Dieu La suite Et l'ange va lui dire Maintenant Parce que Écoutez moi Derrière la grâce Il faut toujours Une parole Qui déclenche La manifestation De la grâce Écoutez Je vais vous révéler Quelque chose Les gens n'expérimentent Pas la grâce Parce qu'ils ne font Pas attention Ils rejettent La parole de Dieu Qui est la parole De la grâce C'est pourquoi la grâce Ne travaille pas dans ta vie Quand quelqu'un Méprise et rejette La parole de Dieu La grâce Arrête d'opérer Il n'y a pas la grâce De Dieu Sans parole de Dieu Ça n'existe pas C'est pourquoi La Bible dit Que dans Jean 1 Verset 17 Que la loi A été donnée Par Moïse Mais la grâce Et la vérité Sont venues par Jésus Pour qu'on te dit La grâce Et la vérité Cela veut dire Que la grâce Et le régime Mais la vérité C'est quoi La vérité C'est le message La parole Que la grâce Envoie pour opérer La grâce Si la grâce Vient Mais il n'y a pas De parole de grâce La grâce Ne travaille pas La grâce de Dieu N'est pas là Pour faire n'importe quoi Elle est là Pour accomplir Ce qui sort De la bouche de Dieu Tu ne peux pas Tu ne peux pas expérimenter La grâce de Dieu En réjetant En réniant La parole de Dieu Dans ton cœur Et dans ta vie Si tu t'amuses Avec la parole La grâce Ne peut pas opérer Écoutez mon frère et soeur Dieu a placé Adam Et Ève Dans le jardin d'Éden Le jardin d'Éden Est simplement Le jardin De l'environnement De la grâce Mais dès qu'ils se sont Amusés La parole de Dieu La grâce est fermée La grâce travaille en accord Avec le message de la grâce Jésus est venu avec la grâce Et la vérité Jésus n'est pas venu Seulement avec la grâce Il est venu avec la grâce Et ensuite Le message de la grâce C'est pourquoi je vais vous dire Ceux qui apprennent Ceux qui apprennent A recevoir la parole de Dieu À cœur ouvert De tout leur cœur Sans raisonner Sans discuter Sans mépriser la parole Ils expérimentent La grâce de Dieu Dans leur vie Regardez le ministère de Jésus Tous ceux qui ont rejeté La parole du Seigneur Ils n'ont pas expérimenté La grâce du Seigneur C'est pour cela que Jésus N'a pas apporté solution Partout aux gens Parce que dès l'instant Où les gens rejettent Ils ne peuvent pas Dès l'instant Où un homme rejette La parole de Dieu Il ferme la bouche de Dieu Il dit à Dieu Je t'interdis Puisque Dieu nous a dit Que lui Il ne fait rien Sans sa parole On est d'accord Il fait tout par sa parole Alors si tu rejettes La parole de Dieu Même la grâce Ne peut pas opérer Convenablement dans ta vie Amen La grâce Écoutez-moi La grâce de Dieu Ce n'est pas du Je m'enfouchis La grâce La grâce de Dieu Ce n'est pas Je fais ce que je veux Puis Dieu Quand même Il va m'aider Ça ce n'est pas la grâce La grâce Ce n'est pas un cadeau La grâce Ce n'est pas un cadeau Dans ta tête La grâce C'est le cadeau De Noël De Noël Qu'on donne aux gens Ça ce n'est pas la grâce La grâce A des principes clairs Que si tu n'actives pas Il dit par exemple Dans Ephésiens 2 verset 8 Il dit Ce n'est pas la grâce Que vous êtes sauvés Et il te dit Au moyen de la foi Cela veut dire Qu'il y a un moyen Que tu dois engager Ce n'est pas cadeau La grâce La grâce demande Ton implication Pour que ça fonctionne Mais tu ne veux pas dire Je vais faire ce que je veux Et la grâce travaille Ça c'est une mauvaise Compréhension de la grâce La grâce ce n'est pas Je continue à pécher L'apôtre Paul dit Est-ce que c'est parce Qu'on dit que la grâce De Dieu est là Que je dois continuer A pécher Ou bien je dois pécher Volontément Il dit Loin de là Il dit La grâce Loin d'autoriser le péché Délivre les hommes Du pouvoir du péché La grâce n'encourage pas Le péché La grâce n'autorise pas Le péché La grâce n'encourage Jamais quelqu'un à pécher Écoutez mon frère et soeur Si quelqu'un te dit ça Il est en train de te détruire Te mentir La grâce n'encourage Personne à pécher La grâce est venue Justement pour te délivrer Du péché Pourquoi elle va t'encourager La Bible dit que la grâce De Dieu nous encourage A renoncer Quand la grâce Travaille dans ta vie Tu dis non au péché Quand la grâce Travaille dans ta vie Tu dis non au péché Personne ne peut vivre Dans le péché Dans la grâce En étant à l'aise Ce n'est pas possible Tu ne veux pas vivre Dans le péché à l'aise En étant dans la grâce La grâce ce n'est pas Un encouragement Dieu ne t'encourage pas A faire le mal Et puis il dit bon La grâce de Dieu va t'aider Ce n'est pas ça Je vais vous dire quelque chose La grâce de Dieu Qui est plus dangereuse Que la loi La grâce de Dieu C'est dans la grâce Qu'on dit Celui qui croit Qu'il est debout Il prenne garde de tomber Pourquoi c'est dangereux Parce que la grâce Peut faire de sorte Que tu ne fais même pas attention La grâce est plus dangereuse Que la loi Les conditions de la grâce C'est difficile quelque chose Vous pensez Vous pensez que la loi La grâce La grâce La grâce Réclame Jésus a dit quoi Jésus a dit Celui à qui on a confié Peu On réclame peu Mais celui à qui on a confié Beaucoup On fait quoi Dieu va te réclamer Beaucoup Il te dit Mais toi Écoute C'est pourquoi La Bible dit Que ceux qui ont couru Avant nous Ils vont s'arrêter Et puis ils vont nous juger Ils vont dire Mais vous Nous on n'avait pas la grâce Vous avez eu la grâce Vous avez fait quoi avec On t'a confié beaucoup Et puis Beaucoup qu'on t'a confié Tu fais peu On t'a confié beaucoup Et tu pries peu On t'a confié beaucoup Et tu donnes peu On t'a confié beaucoup Et tu gènes peu On t'a confié beaucoup Et tu évangélises peu Non Il dit Celui à qui on a donné beaucoup On réclamera beaucoup La grâce là a trompé Beaucoup de chrétiens Parce qu'ils n'ont pas compris Ce que c'est que la grâce La grâce ce n'est pas un cadeau La grâce Dans Jésus La grâce on paye Jésus a payé le prix De la grâce Pour que tu aies ça Jésus a donné sa vie Pour que tu aies la grâce De Dieu Amen Et c'est à partir de cette grâce là Que maintenant Dieu opère dans ta vie Parce que Jésus a payé Le prix Et Dieu te donne Mais Dieu te demande Il faut recevoir ça Avec foi La foi c'est quoi ? La foi c'est que toi même Tu t'engages Visent la vie de la parole La foi c'est que ce que Dieu dit De faire là tu fais En ce moment la grâce travaille Dans ta vie C'est pourquoi il n'y a pas De passivité dans la vie chrétienne J'aimerais vous encourager Frères et sœurs L'année dans laquelle Nous sommes rentrés là Ne soyez pas des chrétiens passifs Je le répète encore Ne soyez pas des chrétiens passifs Deuxième chose Ne soyez pas des chrétiens superficiels Beaucoup de gens sont superficiels Dans leur marche avec Dieu Trop superficiels Ils n'aiment pas la profondeur Ils ne cherchent pas la profondeur Des choses de Dieu Écoutez ce que je vous dis là Je le dis de la part du Seigneur Refusez la superficialité Dans votre vie Ne soyez pas superficiels Troisième chose que je vous dis Cette année là Ne soyez pas irresponsables Concernant votre vie spirituelle Ne soyez pas irresponsables Ne vous donnez pas des excuses bizarres Engagez-vous Dans ce que Dieu attend de vous Ne soyons pas irresponsables Et superficiels Soyons profonds Engagez-nous dans ce que Dieu attend de nous Ce que Dieu te dit de faire là Fais ça Cette année là Ne cultive pas la paresse Dans ta vie Ne cultive pas la paresse Notez ce que je vous dis là Ne cultive pas la paresse La Bible Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Soyez fervents dans votre esprit Servez le Seigneur Refuse la paresse dans ta vie Refuse des superficiels Il y a beaucoup Qui sont superficiels Ils sont là Tu les vois Mais c'est en apparence Il n'y a pas de profondeur Dans leur foi Dans leur sincérité Dans leur sérieux Dans leur amour Dans leur marche Soyez responsable N'attendez pas que quelqu'un prenne votre Je veux dire N'attendez pas que quelqu'un Exerce votre responsabilité à votre place Soyez responsable de votre vie spirituelle Soyez responsable de votre vie de prière Soyez responsable de votre ministère Soyez responsable de ce que Dieu vous dit de faire Pour le glorifier Beaucoup de chrétiens Mettent trop leur responsabilité Pour avancer sur d'autres personnes Arrêtez ça Personne ne va te faire avancer Si tu ne veux pas avancer Personne ne va Même voiture que tu conduis là Le jour voiture l'a dit Il ne bouge pas Il ne bouge pas Tu fais tout ce que tu veux Ça ne bouge pas Ou bien Tu fais-tu Mais voiture Il comprend Voiture l'a dit aujourd'hui Moi ne pas bouger Je suis là Arrêtez Nous sommes en train d'avancer Au fur et à mesure Dans le temps de la fin On progresse au fur et à mesure Arrêtez d'être irresponsable Dans ta marche spirituelle Ce que Dieu attend Que toi tu fasses là Fais ça Écoutez Le ciel là C'est une seule fois Il n'y a pas à l'air et tout Pour vérifier si c'est bon Avant de repartir Quand tu es rentré Si ce n'est pas Dieu Qui te fait grâce De te ressusciter Pour que tu reviennes un peu Mais quand tu es rentré C'est fini Ne jouez pas Je vous parle de tout mon cœur Ne jouez pas Avec ça Ne jouez pas Avec ça Arrêtez de laisser Quelqu'un Contrôler votre vie spirituelle Vous devez être responsable Pour votre vie chrétienne Vous avez La vie de Dieu en vous Vous avez Le Saint-Esprit Vous avez La parole de Dieu Alors tu attends quoi Et puis en plus Tu as la foi Romain 12-3 dit Qu'il a distribué A chacun la mesure de foi Ce que chacun a là Toi aussi tu as ça Ça veut dire que Tu peux avancer Tu peux prospérer Tu peux progresser Tu peux expérimenter Ce qui est dans le thème là C'est possible C'est possible Donc arrêtez Arrêtons des superficiels Allons-y en profondeur Il y a plus Allons-y en profondeur D'accord Je suis entré par l'eau Et qui est-ce Gloire à Dieu Alors L'ange lui dit Que une grâce T'a été faite Et l'ange va lui annoncer La parole Le verset Et voici L'ange lui dit Et voici Tu deviendras enceinte Donc une jeune fille vierge Tu deviendras enceinte Tu auras un fils Tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus Le verset 32 Regardez bien Il dit Il sera grand Et sera appelé Fils du très haut Et le Seigneur Dieu lui donnera Le trône de David Son père Oui Il règnera Sur la maison De Jacob Éternellement Et son règne N'aura point De fin Voici la parole Qui accompagne La grâce Voici la parole Qui est derrière La grâce Que Dieu met Sur cette jeune fille là Dieu lui donne La grâce Et puis Dieu lui dit Dans cette grâce là Voici ce qu'on veut faire Dans ta vie Avec cette grâce Pourquoi ? Parce que sans la parole De la grâce Tu ne sauras pas Quel est le travail Qu'est-ce que la grâce Veux réaliser en toi Et à travers toi Vous devez marcher Dans la grâce de Dieu En étant connecté A la parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Vous donne de discerner La volonté de Dieu Dans l'heure Dans la saison Dans le moment Où vous êtes Et en ce moment Vous savez que Dieu dirige sa grâce Dans votre vie De telle manière C'est la parole de Dieu Qui me fait savoir Que voici ce que Dieu veut faire Et en même temps Je m'attends à ça Je m'attends à Dieu Pour qu'il le fasse Dans ma vie C'est pourquoi Dans la Bible Dieu n'a jamais opéré Avec quelqu'un Sans lui donner la parole Jamais Dieu lui donne Toujours une parole Les histoires Des gens ont changé Lorsque Dieu leur a donné Une parole de grâce Et cette parole là C'est ce qui les a gardées Écoute-moi Quand Dieu te donne Une parole Et qu'il met sur toi Sa faveur divine Quel que soit Ce qui va se passer J'ai dit Quel que soit Ce qui va se passer Personne ne pourra Te terrasser Dieu vient voir Joseph Il dit Joseph La grâce qu'on t'a donnée là Tu seras au-dessus Et puis Dieu lui a envoyé La parole d'un rêve Dieu lui dit Tu seras au-dessus Et quand tu seras là-bas Regarde ce qui va se passer Les étoiles Tes frères Vont s'incliner Même tes parents Vont reconnaître Ta position Il a raconté le rêve La parole de la grâce Souvent t'étonne Il a raconté le rêve A ses frères Il a raconté choses Écoute-moi mon frère Quand il a raconté La jalousie est venue Dans le cœur de ses frères C'est pas tout le monde Qui accepte ce que Dieu Veut faire dans ta vie Mais ne t'occupe pas d'eux Faut avancer Écoutez-moi Je vais vous dire chose C'est pas tout le monde Faut pas t'attendre A ce que tout le monde Soit d'accord Personne sur la terre Tous ceux qui ont reçu Sur la terre N'ont jamais fait l'unanimité Ça n'existe pas Prends la Bible De génère Apocalypse Tu ne vois pas Même quand Dieu a mis Satan et Ève Adam et Ève Dans le jardin d'Éden Dans le monde Au moins Tous ceux qui étaient là En ce temps-là Il y a d'autres Qui n'étaient pas d'accord Lucifer n'était pas d'accord Le serpent n'était pas d'accord Lui au moins Il n'était pas d'accord Il est venu les attaquer Il n'y a personne Même Dieu qui régnait là Un jour Lucifer s'est levé Il dit Il n'est pas d'accord Que Dieu se le règne Ou bien Quand Joseph a eu le règne Il a expliqué Brusquement La jalousie Écoutez-moi Vous ne pouvez pas savoir L'effet Que ce que Dieu vous révèle Ou bien ce que Dieu veut faire Dans votre vie C'est la jalousie L'effet que ça suscite Dans le cœur des gens Écoutez-moi Vous ne connaissez pas Le cœur des gens Ok Vous ne connaissez pas Le cœur des gens Le cœur des gens Là tu ne connais pas Dieu dit Il est le seul Qui sonde les cœurs Et qui sonde les reins Les gars ils étaient amis Ils parlaient Eux tous Ils parlaient Brusquement Joseph dit Ah j'ai fait un rêve Tant, tant, tant Ils n'ont même pas vu Que l'élévation du petit frère Est bénéfique pour la famille Ils n'ont même pas vu Que ce que Dieu est en train de faire Pour son frère Pour sa soeur A côté là C'est pour le bien De la famille La famille spirituelle C'est pour le bien Quelqu'un a gagné Dix armes Il l'a envoyé dans l'église Tu ne sais même pas Que c'est bien Pour tous Ah lui en grec C'est lui Il sait gagner les armes Mon ami Ça veut dire que tu n'as pas Un esprit familial Hé Joseph Donc toi tu dis que tu vas gagner sur nous Papa Jacob a compris le rêve de l'enfant Mais il n'a rien dit Il dit taisez-vous Mais il sait ce que ça veut dire Il a la sagesse Lui-même c'est un rêveur Il a des rêves lui aussi Il a l'esprit Il a des rêves Des révélations Il a su Ce que le Ce n'est pas lui qui a vu l'échelle Ce n'est pas lui qui a vu l'échelle Donc il comprend Les pontents des rêves Et en ce moment Les gens n'ont pas Saint-Esprit Donc les rêves là Quand Dieu en voit rêve C'est que c'est clair Puisqu'ils n'ont pas Saint-Esprit Donc Dieu Parlait aux gens Pas des rêves Donc Dieu veut A ce que ça soit clair Le rêve soit C'est pourquoi Quand les gens disent J'ai vu un rêve Bon je ne sais pas trop En tout cas Il ne faut pas raconter Ce que tu n'as pas bien vu Il faut te taire Arrêtez de fatiguer les gens Vous pensez C'est tous les rêves Que tu vois là Il y a des moments Tu as trop mangé Tu vois des scènes Il y a des moments Tu as regardé des choses A gauche Tu vois des scènes Il y a des moments Tu es en colère Contre quelqu'un Tu vois des scènes Il y a des moments Tu es en colère Contre quelqu'un Tu t'es endormi Tu fais pas là Toute ta nuit Tu as fait pas là Pas là C'est pas là Pas là que tu voulais faire C'est dans ton rêve Tu as fait Non il y a des choses Écoutez Écoutez Ne jouons pas avec Dieu Dans la Bible Chaque fois que Dieu a donné Un rêve Une vision Ça a été clair Écoutez Ce que je vais vous dire Vous allez me dire Écoutez Même Dieu a donné Des rêves A des rois païens C'était aussi clair C'était pas ambigu La seule chose Soit ils ont oublié le rêve Mais le rêve était clair Non Dites moi un rêve Dans la Bible Qui n'était pas clair Que Dieu a donné C'était pas clair Dites moi Bon je n'ai pas bien vu En tout cas Je ne sais pas vraiment Mais sinon J'avais l'impression Que dans le dos là Ça ressemblait à mon papa Ça ressemblait à ma maman Bon je n'ai pas bien vu Le visage Ça c'est quel rêve ça C'est quel rêve ça Toi même ça te trouble C'est Ce qui te trouble Faut jeter Je ne veux pas sérieusement Fouiller dans tous les rêves Que Dieu a donné C'était clair Jacob savait ce que ça veut dire Il savait que le jeune homme Il sait la chose Dieu a donné une parole De grâce Mais regardez maintenant Quand il y a eu la parole La grâce est derrière Quand Dieu dit Écoutez moi C'est pourquoi il faut faire attention Quand Dieu dit à quelqu'un De faire quelque chose Et que Dieu l'a appelé Par exemple à un ministère Ou bien Dieu l'a appelé À accomplir Il y a une grâce Qui est sur la personne Il y a une grâce Qui accompagne C'est comme ça que Dieu fait C'est pourquoi la grâce Ce n'est pas un diplôme Que tu allais passer Et puis on t'a dessiné le diplôme La grâce c'est une faveur divine Dieu te regarde Il décide que toi Voilà ce qu'il va faire avec toi C'est tout Alors quand Dieu a dit ça Les problèmes vont commencer C'est normal Marie même là Il a fallu la lapider Parce qu'il y a une jeune fille Tu es fiancée Et puis tu renseignes comme ça Il y a des risques Joseph a pris la parole Il a commencé à opérer Regardez tout le parcours de Joseph On l'a mis dans le puits La grâce de Dieu l'a fait sortir On l'a mis chez Potiphar Esclaves D'étant esclave là Tout prospérait dans sa main Au point où Potiphar même Écoutez Quand un homme rencontre Un homme de grâce Il lui confie tout Si vous savez opérer comme ça là Dans vos entreprises là Dans les lieux où vous travaillez là Vos patrons vont vous confier Beaucoup de choses Mais tu ne sais pas opérer dans la grâce Tu sais opérer dans la critique Écoute Personne ne va te confier quelque chose Aussi tu le critiques Personne Alors la grâce est là-bas Joseph est dans la maison de Potiphar Ça prospère Ça prospère Le roi Potiphar dit Mais je vais confier ça au jeune homme Tous les serviteurs là Écoutez-moi Potiphar a été Il a été béni d'avoir acheté un esclave Physiquement on dit c'est un esclave Mais spirituellement c'est un homme libre Sous la grâce Tu n'es pas esclave de qui que ce soit De quoi que ce soit La grâce ne te rend pas Écoutez-moi La grâce ne rend personne esclave Joseph s'en va C'est Potiphar Tout prospère Satan n'est pas content Il inspire la femme là Pour venir créer des problèmes au jeune homme Les femmes aiment les champions Tout réussit dans sa main Le jeune homme là Elle a vu que son Potiphar Qui a été nommé auprès de Pharaon N'est plus le nouveau champion Il y a un nouveau champion qui est là Elle a porté ses regards Et le diable a commencé à l'inspirer Et elle va tenter le jeune homme Il l'a refusé Et on l'a mis en prison Parce qu'elle a menti Elle a dit Ah le jeune homme qui t'as mis là Vraiment Il dit Mais tenez en prison Quand ils l'ont mis en prison Vous avez tout ça La grâce est en train de travailler Ils l'ont mis en prison Il était un prisonnier particulier Parce que dans cette prison là A cause de lui Les responsables de la prison sont relax A cause de Joseph Le repos est dans la prison Les gens font plus des palables Quand ils font des palables Ils donnent des conseils Ils interprètent les visions Tout ça Mais quand la grâce est dit Au Père citoire Les gens pensent Qu'ils sont en train de te détruire Et te tuer Écoutez moi Ok Les gens pensent Qu'ils sont en train de te faire du tort C'est en ce moment là Qu'ils sont en train de te rendre important C'est dans cette prison Parce que derrière la grâce Écoutez il y a la parole de grâce Mais il y a des événements aussi de la grâce Je vais expliquer Il y a des situations que Dieu conjugue Pour toi A cause de la grâce C'est à dire il conjugue ça exprès Les gens ne savent pas pourquoi ça arrive Mais Dieu il sait pourquoi ça arrive Quand ils ont conjugué Dieu a conjugué la situation Le pharaon il a perdu Qu'on appelle Un objet précieux Pharaon Ses serviteurs qui le servaient là Ils ont eu des problèmes avec lui Il a dit mettez-les en prison Quand on les a mis en prison C'est là-bas qu'il va y avoir la connexion Là la veille était dit La grâce crée des connexions Il va y avoir une connexion Comment des prisonniers se rencontrent quelque part Bon ok Il n'y a pas envie de dire certaines choses C'est bon On va avancer Les prisonniers se rencontrent Et puis ils sont en train de parler Deux personnes Et ils dorment la nuit Les deux font rêve Qui a fait ça ? C'est Dieu qui fait ça Les dieux font rêve Parce que Dieu a donné l'esprit de sagesse à Joseph Et Joseph se réveille Les deux aussi se réveillent Chacun est en train de raconter son rêve Joseph dit Et puis ils sont tristes Il dit mais pourquoi vous êtes tristes comme ça aujourd'hui ? Ah bon on a fait un rêve là On ne comprend pas le rêve C'est normal quand les gens ne comprennent pas l'interprétation d'un rêve Souvent ils sont tristes Non il ne faut pas être triste Il faut chercher l'interpréteur Alors quand ils sont arrivés Joseph dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Il dit bon racontez-moi votre rêve Il raconte, il raconte Il dit toi dans trois jours On va t'emmener te couper ta tête Toi tu auras des problèmes L'autre dans trois jours Pharaon va te restaurer dans des choses L'autre lui a dit Comment dans trois jours moi ils vont me créer des problèmes C'est quoi ça ? Il n'a rien dit Il a interprété le rêve Quand ils sont partis Trois jours après ça s'est passé Mais il a dit à l'autre Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Et on les a libérés L'autre ils l'ont tué Mais l'autre ils l'ont restauré dans sa position Mais quand il est parti A cause de sa bénédiction Il a oublié son bienfaiteur C'est comme ça C'est normal Il y a des gens qui vont t'oublier Mais Dieu permet tout ça là Je vous ai dit à la veillée Que lorsqu'on t'oublie Souvent ce n'est pas un oubli C'est une réservation Dieu te réserve Voilà Dieu te réserve Parce que Dieu te réserve A un moment précis Amen Donc quand tu te sens oublié Il ne faut pas voir ça comme un oubli Dis Seigneur merci Parce que tu m'as réservé Pour quelque chose de meilleur Et plus tard Pharaon va faire deux ans Après il va faire un rêve Deux ans Il va faire un rêve Et c'est là Que le gars dit Ah Pharaon vraiment Je me confère J'ai péché Il y a un prisonnier que tu as là Le gars a un don particulier Quand lui tu fais un rêve Il interprète les rêves Pharaon dit Allez-y le chercher On amène Joseph Joseph fait face à face A Pharaon A cause du don qui est en lui A cause de la faveur qui est sur lui A cause de la grâce qui est sur lui Pharaon il se retrouve Écoutez moi Quand tu opères dans la faveur divine Tu te retrouves là où tu ne pensais pas Alors il s'assoit Il dit Voici mon rêve Joseph lui donne le rêve Et puis il lui dit Voici le plan de relance économique À partir du rêve Joseph a combiné l'interprétation Des rêves et l'esprit de sagesse Ensemble Non seulement il a expliqué le rêve Parce que l'esprit de sagesse Non seulement explique la situation Mais l'esprit de sagesse Il donne la solution Donc quand Joseph a expliqué le rêve Il a donné la solution Il dit donc Pharaon Choisis un homme Qui dans le pays là Pourra donc gérer et faire Ce que j'ai dit là Pharaon le regarde Il est toi même Qui apprécie la solution C'est toi La solution Toi même Qui apprécie la solution C'est toi la solution Et Pharaon lui a dit Faut lui enlever les habits Salles de prisonniers là Amen 2021 là On enlèvera les habits De prisonniers sur toi Les habits de ridicule Les habits de honte Les habits de moquerie D'opprobre Les habits de mépris Ils seront enlevés sur toi Au nom de Jésus A cause de la grâce de Dieu Et de la sagesse de Dieu Parce que Dieu a dit Amen Revenons maintenant sur Marie Pour terminer Que Marie donc a reçu la parole Marie a dit au verset 33 Plutôt au verset 34 Elle dit Marie dit à l'ange La parole dit Marie dit à l'ange Comment cette parole Se fera-t-elle Puisque je ne connais point d'homme Ah Elle a reçu la grâce Elle a reçu la parole de la grâce Mais Marie a utilisé la sagesse Parce qu'elle allait engager une croissance Une croissance qui n'a rien à voir la sagesse Ou bien La croissance de Marie c'est quoi ? C'est grossesse Et puis bébé Si Marie n'a pas utilisé la sagesse Elle allait partir à qui ? Elle allait partir à qui ? Joseph La sagesse te permet d'utiliser la bonne méthode Elle peut se répartir avec Joseph Mais comme elle a utilisé la sagesse Elle a dit à l'ange Comment cela se fera-t-il ? Comment c'est la sagesse ? Pour dire quelle est la méthode de Dieu ? Comment Dieu veut que cette parole Devienne réalité ? Comment Dieu veut que ce qu'il m'a dit Se manifeste dans ma vie ? Est-ce que vous comprenez ? Je suis en train de te montrer la croissance Dans la sagesse et la faveur divine Je prends ces divers éléments Pour te montrer comment c'est rassemblé Dans la vie d'une personne Marie n'a pas d'enfant Elle veut croître dans sa destinée Elle a été choisie pour porter le sauveur Il faut qu'il y ait cette croissance La croissance c'est quoi ? C'est une manifestation de quelque chose dans ta vie Ce que tu attends se manifeste C'est une croissance Marie dit Marie dit Je ne connais point d'homme Comment La grâce qui m'a été accordée Va-t-elle se manifester ? Quelle est la sagesse qui est d'accord Qui est derrière la grâce là Pour que je puisse vivre tranquillement Pour que je puisse expérimenter Le miracle de Dieu L'ange lui répond en lui disant Regardez la sagesse Marie a posé une bonne question de sagesse Sinon elle allait partir courir après Joseph C'est normal ? Toi normalement Tu es fiancé Tu vas dire Ah certainement c'est avec le fiancé Mais elle a posé la question Pour éviter de mal faire les choses L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Ce qu'on t'a dit là Ce n'est pas Joseph Le Saint-Esprit lui-même viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Te couvrira de son nom Il dit c'est pour cette raison Que le Saint-Enfant qui naîtra de toi là Sera appelé quoi ? Le Saint-Enfant qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu L'ange lui a donné la parole de sagesse Par laquelle le bébé là va venir L'ange lui a dit C'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi Et la puissance de Dieu va réaliser La parole de Dieu dans ta vie Et en ce moment Cet enfant là sera appelé Fils de Dieu Écoutez-moi frères et sœurs La croissance se manifeste dans notre vie Lorsque nous prenons position Dans la faveur de Dieu Lorsqu'on écoute la voix de la sagesse Et la première dimension de la sagesse Écoutez-moi C'est d'abord la parole de Dieu Quand tu as accès à la parole de Dieu Tu médites la parole de Dieu La sagesse divine vient dans ton cœur Deuxième dimension de la sagesse C'est l'esprit de sagesse que Dieu te donne L'esprit de sagesse va te communiquer Dans telle ou telle situation Qu'est-ce que tu dois faire ? Comment tu dois faire pour pouvoir t'en sortir ? C'est ce que Marie a dit Marie a dit Quelle est la sagesse adéquate ? L'ange lui a donné la sagesse adéquate Vous ne pouvez pas opérer dans la sagesse Sans vous référer à la parole de Dieu Et vous référer à la voix du Saint-Esprit Dans ton cœur Dans toute la Bible Dans toute la Bible La plupart des miracles se sont manifestés Par une sagesse que Dieu a donnée Quand Josué était âgé Plutôt Élie le prophète Était à Jéricho Il est rentré à Jéricho On a dit Oh monseigneur La ville est bonne Mais les eaux de la ville sont polluées Tout est pollué Et il s'est empoisonné Et Élisée a reçu la parole de sagesse Il a dit Allez-y prendre un plat neuf Mettez-y du sel Et maintenant Prenez et apportez-le moi Quand ils ont apporté Il a pris le sel neuf dans le plat Et il a déclaré qu'à partir de maintenant Il dit J'assainis les eaux de Jéricho Et je commande Que les eaux soient purifiées Et que la ville maintenant soit vivable Et quand il a fait cela Tout a été restauré Alléluia Ça ne veut pas dire que maintenant Si tu veux faire quelque chose Il faut aller prendre du sel Et puis un plat neuf Aller mettre dans sauce Aller mettre dans chose Ça c'est une parole de sagesse Et très souvent les paroles de sagesse Que Dieu te donne personnellement Ce sont des paroles que tu ne peux pas répéter partout Et arrêter aujourd'hui D'aller prendre un plat neuf Faire du sel Pour dire action prophétique Il faut arrêter ça Ah ben oui Il faut arrêter Le plat neuf là c'est quoi ? C'est simplement la nouvelle création C'est tout Le plat neuf là C'est la nouvelle création Amen Et cette nouvelle création On dit tu es le sel de la terre Maintenant comment est-ce qu'aujourd'hui Toi nouvelle création Tu peux assainir les eaux de ta vie C'est simple C'est simplement par tes paroles Il faut proclamer la parole de Dieu En parlant la parole de Dieu Puisque toi même tu es le sel Tu es le sel Tu t'en prends sel Ça veut dire quoi ? Il y a des choses quand on dit Les gens pensent quelque chose Il faut Parce qu'on est tellement habitué À certains messages Que quand on envoie le message Un peu plus loin Ça te déstabilise Tu es le sel Tu vas aller prendre quel sel Honnêtement Toi même tu es sel Le sel tu t'en prends Un les deux C'est la qui est plus puissant C'est toi Déclare Dis la parole du Seigneur Assainis les choses La Bible dit par exemple Que tout est sanctifié Par la prière Et par la parole de Dieu Quand tu veux prier Écoutez moi Quand tu veux manger On dit tout est sanctifié Par la prière Quand tu veux manger Tu peux prier Pour ta nourriture Ça veut dire que tu dis Père je te rends grâce Et je bénisse Et qu'on appelle Père bénisse ce repas Sanctifié au nom de Jésus Ça c'est la prière Mais on te dit Tout est sanctifié par la prière Mais on te dit aussi Par la parole Ça veut dire que Tu peux ne pas prier Tu peux ne pas dire À papa Dieu De venir bénir le repas Tu peux dire directement Au repas Repas Tu es béni au nom de Jésus Et puis tu manges Regardez Quand Jésus a parlé au figuier Le figuier a fait Ce qu'il a dit ou non Ça dit Quand je veux manger mon repas Il dit Père je te rends grâce Et je te bénis pour ce repas Que tu as pourvu Père sanctifie ce repas Bénis ce repas Prier c'est demander À quelqu'un De venir faire la chose Mais parler C'est ordonner Quelque chose à la chose Donc tu peux utiliser Le chrétien utilise les deux cas Il dit Si quelqu'un dit À la montagne N'est-ce pas Ensuite Il te dit Que tu as dit À la montagne Mais il te dit Que tout ce que tu demandes Aussi avec foi Dans la prière Donc tu as deux versants Tu peux utiliser L'un ou l'autre Sur sa chose Ou bien C'est comme pensant Si tu as une douleur Tu peux dire Oh Dieu Papa Viens me guérir Guéris-moi Seigneur Ça c'est une prière Mais Dieu dit Tu peux te guérir directement C'est ça Vous ne faites pas souvent Tu n'as pas besoin Des choses Le papa du fils produit Il a dit à son frère Il dit Le veau gras là Il était là Si tu voulais manger Tu pouvais prendre Moi mais je ne savais même pas Que tu avais envie de manger Le gars a des envies Le veau s'engraisse Il a des envies Mais son manque de foi Fait qu'il ne peut pas Satisfaire son envie Amen Donc la parole de Dieu là Est la réalité Déclare Tu poses la main Tu dis repas Je te bénis Au nom de Jésus Christ Amen Mange Je ne crois pas ça Au nom je brise maintenant Je chasse tout esprit mauvais Derrière le repas Je dis Quand tu as maillet poulet le trentien Tu as chassé l'esprit mauvais Derrière le poulet Pour arrêter ça Comme notre papa aime La quitte dans ça Ok Tu n'as pas pensé Déclare C'est la foi que tu le fais Tout est sanctifié Par la prière Et par la parole De Dieu Amen Alors L'ange dit donc à Marie Le Saint Esprit viendra sur toi La puissance de Dieu va te couvrir Et l'enfant qui va naître de toi là C'est un enfant qui vient de Dieu Donc ici on voit dans la vie de Marie Que la grâce de Dieu est venue sur elle La parole de grâce a été donnée La sagesse divine lui a été montrée Et Marie a expérimenté la croissance Qui est quoi ? Elle a reçu la grossesse Elle a été enceinte Et plus tard elle va enfanter Il n'y a pas de choses C'est la voie à suivre de Dieu Dans toute la Bible Dieu opère comme ça Dieu commence toujours Dans la vie des hommes Avec sa grâce Ce n'est pas un mérite Tout ce que Dieu fait dans notre vie C'est d'abord Dieu passe sur le terrain De l'amour Et de sa grâce d'abord Et ensuite Dans cette grâce là Il t'envoie la sagesse Il te communique la sagesse Et si tu as assez de courage Pour croire Que cette sagesse Que Dieu te donne là Elle peut te donner le résultat Et que tu l'appliques Tu vois le résultat Se manifester dans ta vie Amen Amen Alors frères et sœurs Gardons ces choses là Je vous rafraîchis Je vous rappelle ça Méditez là dessus Prenez ces choses là Repassez ça dans votre cœur Préparez votre cœur Préparez votre cœur Afin que pendant le séminaire Qu'on va voir la semaine prochaine Avec le papa Chacun de nous puisse comprendre La plénitude de ce thème là Et à partir de ça Nous on va commencer A vous donner les enseignements Les enseignements Selon adaptés A chaque église locale Le papa donne l'enseignement Maintenant Toi tu vois comment Tu peux envoyer l'église locale Dans la direction Du thème Parce que chaque église locale Est différente Dans sa composition Et son ossature spirituelle Amen On peut vous On peut te distribuer La nourriture On peut donner Des sacs de riz à chacun Mais chacun sait Quel type de repas Il va faire le sac de riz Qu'on lui a donné Il y a d'autres qui vont faire Riz gras D'autres qui vont faire quoi Quoi Rissauce Et tout ça Il y a d'autres qui vont faire Comment on appelle Bouillir avec Tout ça Chacun va former le repas Qu'il pense que c'est agréable Pour sa famille N'est-ce pas Vous comprenez ce qu'il veut dire Voilà Il faut avoir la sagesse Le repas sort Mais je prends J'ai dit J'ai dit Seignez qu'est-ce qu'il doit faire Dieu me dit Ton église locale Enseigne-le ça De telle manière Fais comme ça Fais comme ça Parce que Dieu connait L'église plus que moi La vie que celui Qui a des oreilles Entend ce que l'esprit dit Le message à une église Doit venir de l'esprit C'est l'esprit Qui parle à son peuple Parce que l'esprit Connait son peuple L'esprit sait vos situations Il sait Qu'est-ce qui va débloquer Certaines choses Dans votre vie C'est pourquoi Dans tous les dimanches Qu'on fait Tous les dimanches là Toutes les églises Ont différents messages Ça dépend De l'église On ne peut pas dire Ah Ceux-là Ils ont prêché ça C'est eux De même que Dans toutes les familles Le même jour On ne mange pas Tous le même repas Chacun mange sa sauce Et son repas Dans sa maison Maintenant Pour toi là aussi Il faut apprécier pour toi Amen Il y a des gens Qui ont marché A checker toute l'année 31 ils n'ont pas voulu M'en aller Et premier ils n'ont pas Voulut m'en aller A checker Parce qu'ils ont trop Manger ça Donc ils veulent autre chose Amen Mais tu as fait le repas Qui est bien pour ta famille Tu sais que ça va Les nourrir et les aider C'est ce que tu as fait Pour avancer Alléluia Alors donc Gardez ça avec vous Préparez-vous Pour les temps qui arrivent Et ce que je vous ai dit Cette année là Évite la superficialité Sois responsable de toi Même ta vie spirituelle Sois et quitte la paresse La paresse Il faut sortir de ça Amen Et engage-toi Simplement Pour ta vie spirituelle Alléluia Il y a beaucoup de choses Qu'on va faire Il y a beaucoup de choses Je ne peux pas tout déballer Maintenant Mais il y a beaucoup de choses Qu'en son temps Tout ce mois de janvier On va expliquer Pour nous aider Il y a beaucoup de choses Qu'on est en train de mettre en place Par la grâce de Dieu Pour avancer Et progresser Alléluia Amen Donc préparez-vous Que le Seigneur nous encouraghe Dans sa grâce Et qu'il nous fortifie Au nom de Jésus Christ Amen Alors Merci Seigneur Alors frères et sœurs On va On va rendre grâce à Dieu Je veux que tu pries pour ton cœur Et tu dises au Seigneur Rends mon cœur sensible A ta sagesse Et à ta faveur Rends mon cœur sensible A ta sagesse Et à ta faveur Rends mon cœur sensible A ta sagesse Et à ta faveur Donne-moi ce cœur sensible A la sagesse de Dieu Donne-moi un cœur Qui répond à la sagesse de Dieu Un cœur qui répond A la faveur divine Donne-moi ce cœur là Dis à Dieu Donne-moi de quitter La superficialité Seigneur Que je sois profond Et profonde Cette année là Dans ma vie spirituelle Dis à Dieu Que je sois responsable Brise en moi Toute forme d'irresponsabilité Spirituelle Donne-moi d'être responsable Seigneur Seigneur Je veux avoir Je veux être Un responsable Dans ma foi Responsable Dans ma marche spirituelle Dis au Seigneur Éloigne-moi de toute forme De paresse De paresse Seigneur Là où j'ai été À la traîne Éloigne-moi de ça Bénie le Seigneur Dis à Dieu De te donner De opérer Dans le zèle Et non dans la paresse Le zèle Le zèle qui vient de Dieu Il dit Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Demande la grâce Au Seigneur Cette année Dis à Dieu Tu ne veux pas être distrait La distraction Prie contre ça Prie, prie Il faut dire à Dieu Seigneur Enlève mon coeur De la distraction Enlève mes pensées De la distraction Refuse la distraction La distraction Demande à Dieu Que tu quittes la distraction La distraction La distraction Ce sont des choses Que Dieu m'a montrées Qui vont bloquer des gens Oh prie pour ça Prie pour ça Manta kendo soto marakata Rendo sokoto Dibrakandos Kilabate Babori katenda Rotokodobo Shente Ria kato Bazida Brendo Si kata Mawé Kandos Kilabanta Ria Junde Ke barada Shalamana Bababobo Soteke De barakata Yazunda Rendo sokoto Dimakata Mosakenda Laba Lé brakato Azen Tepoto Ria kate Mazi Antokoro Koto Shadoulunuduru Bakata Brosekete Riantos Kilababa Baberi Katonda Lé Tokoba Shanda Ria kata Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Amen Amen Ecoutez moi S'il vous plaît Avant qu'on ne Prend la Seine Seine Ecoutez ce que je vais vous dire S'il vous plaît Je parle surtout pour ceux qui sont ici avec nous et ceux surtout qui sont dans le territoire Dans le territoire de la Côte d'Ivoire Je parle, j'aimerais dire à vous, surtout vous qui êtes devant moi, que cette année là, cette année là, cette année, il faut apprendre à investir financièrement Beaucoup dans l'oeuvre du Seigneur Écoute ce que je te dis Il faut apprendre à investir financièrement dans l'oeuvre du Seigneur Parce que le Seigneur a révélé quelque chose Que l'ennemi cherchera à contrôler les finances des gens A les mettre sous contrôle de certains esprits Ceux qui vont échapper C'est ceux qui vont placer leurs finances dans l'oeuvre du Seigneur Et je répète pour dire Le Seigneur dit de dire Ceux qui n'obéissent pas à Dieu dans leur dîme et leurs offrandes Vous ferez mieux de commencer à obéir Sinon, financièrement, cette année là Tu vas souffrir financièrement si tu ne le fais pas Ceux qui ne voudront pas disposer Leurs finances pour la gloire du Seigneur Pour servir le Seigneur Tu peux croire, tu ne peux pas croire Mais tu vas voir L'ennemi cherche A contrôler les choses Pourquoi ? Parce que le diable a préparé cette chose pour polluer Et contrôler les finances des gens Mais la garantie Jésus a dit quoi ? Jésus a dit Jésus a dit Il a dit Placez vos biens dans le royaume de Dieu Il dit là où la teigne et la rouille Ne détruisent pas Ça veut dire qu'il y a un endroit sûr Où il faut placer ça Je te le dis et je te le répète Évie de laisser l'ennemi contrôler tes finances Sinon cette année là Tu vas voir que beaucoup de choses financièrement Ça va être difficile Surtout, je dis Ceux qui ne pratiquent pas Donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes Si tu veux, tu écris, tu poses Si tu veux obéir Tu peux dire même je n'obéis pas Mais tu vas sentir ça Dans ta vie En obéissant Tu te mets à l'abri D'un projet unique de Satan Il y a un projet unique Que l'ennemi a préparé Fais ça Tu vas voir Ok ? Tu as compris ? Donc je te donne la parole là Telle que reçue Voilà Préserve-toi toi-même Ok ? Je préfère ne pas expliquer Certaines choses Je préfère ne pas expliquer Mais je vous dis ça seulement Il faut obéir Amen Que le Seigneur nous aide Dans sa grâce Alors on va prendre La Sainte Seine Le repas du Seigneur On va manger le corps De Jésus Et boire son sang Nous allons demander Aux frères et sœurs De la table Sainte Seine De s'approcher Notre année de croissance Dans la sagesse Et la faveur divine Nous allons prier Nous allons prier Pour prendre le corps Brisé de notre Seigneur Jésus Et son sang versé Glorieux Papa Nous te remercions Pour le sacrifice De Jésus Christ Pour son sang versé Pour sa vie donnée Pour sa vie livrée Ce matin Nous présentons Le corps de Jésus Et le sang de Christ Cette coupe Et ce pain Nous bénissons Le pain Et nous bénissons La coupe Qui est son sang Précieux pour nous Nous sanctifions Cette table Qui a été dressée Et nous déclarons Que pendant que nous mangeons Ce pain Nous mangeons ton corps Et ton corps Est vraiment Une nourriture Pour chacun de nous Pendant que nous buvons Seigneur de la coupe Nous buvons ton sang Et ton sang Est un breuvage pur Père Fortifie-nous Et fais-nous du bien Remplis nos cœurs Et donne-nous la grâce De pouvoir Seigneur Avancer Dans la communion Avec toi Par ton corps Et ton sang Seigneur Jésus Tu as dit Celui qui te mange Et qui boit ton sang Il expérimente La vie La résurrection La force La capacité Seigneur Qu'il en soit ainsi Dans notre vie Et que nous soyons Encore préparés Positionnés Pour l'année Dans laquelle nous sommes entrés Au nom précieux De Jésus Christ Amen Amen Amen